... Les êtres humains, pour survivre, ont toujours dépendu de la diversité des ressources vitales. La biodiversité est essentielle pour la production de nourriture et pour préserver les bases écologiques nécessaires pour soutenir la vie des populations. La biodiversité est essentielle pour que les plantes et les animaux s'adaptent à la variété des conditions de l'environnement. Enfin, la biodiversité contribue à d'importantes fonctions, telles que le cycle nutritif, la régulation des ravageurs et des maladies, la pollinisation, le maintien de la qualité de l'eau, la santé des sols et le contrôle de l'érosion. ... Pendant des centaines de milliers d'années, les êtres humains ont simplement ramassé ce que la Terre leur offrait. Ce qu'ils prenaient ne servait qu'à leur propre consommation, le reste était laissé intact. Comme dans cette partie aride de l'Afrique, entre les dunes et les étangs de la rive orientale du lac Tchad, il y a très longtemps, les femmes de la région découvrirent que la mousse douce, qui poussait comme du velours vert sur les bords des étangs, était comestible et qu'elle possédait certaines caractéristiques. Elle donnait de la force et de la résistance, et appliquée sur la peau, elle soignait les maladies et guérissait les blessures. ... Son nom est Dié, ou algue bleue, et ce n'est que récemment que la science moderne a pu expliquer ses qualités apparemment miraculeuses. Exceptionnellement riche en protéines, vitamines et fer, l'algue a des propriétés antiseptiques et antibiotiques, et le pouvoir de régénérer les cellules. Produite artificiellement sous le nom de spiruline, elle a connu en peu d'années seulement un boom économique considérable, et sa valeur marchande a été multipliée par 10. Mais dans l'environnement fragile du lac Tchad, le Dié reste encore un produit naturel. Les femmes ont appris par leur mère et par leur grand-mère comment en tirer avantage, sans gâcher l'environnement, sans mettre en danger la croissance de l'algue bleue pour les générations à venir. ... Un projet a été préparé afin de développer sa production au Tchad, pour un marché national et régional plus ample. Mais les investissements et les nouvelles technologies risquent de laisser les femmes et leurs connaissances traditionnelles hors de ce processus de développement, en rendant leurs produits moins compétitifs, même au niveau du marché local. ... Ce qui vient de la connaissance d'un peuple doit lui rester pour que les générations futures puissent en bénéficier. Pour un développement durable, les nouvelles technologies doivent intégrer, non pas ombragé, les connaissances traditionnelles. ... ... Ramasser simplement la nourriture pour survivre rendait la vie incertaine, trop liée aux circonstances. Ainsi, les humains ont commencé à contrôler leurs propres ressources végétales et animales, en sélectionnant, en plantant et en améliorant la qualité et la quantité de ce qu'ils ramassaient auparavant. C'est là que les hommes et les femmes sont devenus agriculteurs et où les terres libres sont devenues des fermes. Différents types de terrains, d'altitude et de latitude, différentes conditions climatiques ont créé une grande diversité d'espèces et de variétés de plantes. Les agriculteurs, de génération en génération, ont appris à sélectionner et améliorer ces produits pour qu'ils conviennent à leurs besoins et à leurs goûts. Au Pérou, les agriculteurs ont toujours développé des milliers d'espèces de pommes de terre. Chaque agriculteur a sélectionné ses propres variétés afin de satisfaire son goût et protéger sa récolte des risques dus à toutes sortes de catastrophes naturelles. Avec l'expérience, les agriculteurs ont appris à planter différentes variétés dans un même champ pour être sûrs d'avoir au moins quelque chose à récolter et à ramener chez eux. Et aujourd'hui, ils exercent encore cette pratique. Quand j'étais enfant, j'ai grandi avec mon grand-père. Ils plantaient différents types de pommes de terre, une surtout, nommée piroua. Maintenant, j'ai ma propre famille et je veux continuer à planter comme le faisait mon grand-père. En Irlande, dans les années 1840, la famine causée par la maladie de la pomme de terre a tué plus d'un million de pauvres qui dépendaient uniquement de cette plante. La production fut par la suite sauvée grâce à une variété de pommes de terre trouvées au Pérou qui résistaient à la maladie. En travaillant avec le Centre international de la pomme de terre de Lima, les agriculteurs péruviens sont en train de créer une banque génétique qui sera utile aux agriculteurs du monde entier. En Éthiopie, des sécheresses persistantes sont souvent responsables de la perte des récoltes. Et ne pas avoir de récolte signifie ne pas avoir de semences pour la saison des semailles suivantes. On croit généralement que les semences améliorées provenant des pays riches en technologie sont la seule et la meilleure façon d'augmenter les rendements. Mais dans des pays à grande diversité, comme l'Éthiopie, l'expérience a montré qu'améliorer l'élasticité des systèmes locaux de semences est souvent plus efficace que d'importer des données et des techniques inadaptées à l'environnement local. Savoir comment les agriculteurs achètent les semences et ce qu'ils cherchent dans les variétés est essentiel pour améliorer la sélection des plantes, les stratégies et les programmes liés aux semences. Cette information est encore plus vitale dans les situations d'urgence pour préparer une distribution de secours. Les agences de secours maintenant donnent plus d'importance aux besoins ou aux désirs de diversité des agriculteurs. Ipsa Abrahim est un agriculteur vivant à Wallenso, province de Harargue. Ses plants de maïs sont les seuls qui lui restent pour l'année, car la sécheresse a détruit son blé et son sorgot. Mais la nouvelle pluie va arriver et avec elle, une nouvelle saison des semailles. Une équipe conjointe de la FAO et du secrétariat catholique de Harargue conduisent une étude pour comprendre de quelle variété de semences les agriculteurs ont besoin pour en semencer leur champ. Ici, presque tous les agriculteurs ont des lopins de terre un peu partout autour des montagnes. Chaque parcelle a un sol différent de l'autre et se situe à une altitude différente et a donc une sélection de semences différentes. Les hommes choisissent leurs plantes en fonction de leur production et pour utiliser les tiges comme fourrage ou pour construire leur maison. Les femmes considèrent cette ressource comme une nourriture pour la famille ou comme source de revenus au marché. Une fois l'étude complétée, les membres de l'équipe contactent les commerçants locaux et leur demandent de fournir les variétés requises. Ensuite, ils testent la qualité, discutent le prix, achètent les semences et organisent la distribution. Ainsi, les agriculteurs auront les semences qu'ils ont toujours utilisées, adaptées à leur environnement et les commerçants ne perdront pas leur marché à cause de l'importation massive de l'aide alimentaire d'urgence. Le bien-être écologique et l'équilibre économique de la communauté sont respectés. Après la moisson, je rembourse les graines à la banque de semences puis j'aide ma famille. Après, peut-être, j'achèterai une autre vache. Une des conditions à l'assistance est que les agriculteurs s'engagent à payer la commune locale avec une partie de leur récolte afin de créer une banque des semences. C'est une façon de sauvegarder les plantes indigènes et d'améliorer les plantes en sélectionnant les meilleures graines. Les plantes indigènes Mais souvent, dans un monde qui va trop vite, les variétés traditionnelles locales ne peuvent pas rivaliser avec les variétés modernes améliorées ou avec un écosystème modifié auquel elles ne sont pas adaptées. C'est le cas du Cambodge et de la production de riz d'eau profonde. Pendant des siècles, le rythme de la vie au Cambodge a dépendu de la crue et de la baisse du lac Ton-les-Sap. Les eaux du Mekong, grossies au cours de la saison humide par la pluie et la fonte des neiges, ne peuvent pas toutes se déverser dans la mer. Lorsqu'elles rencontrent les eaux du fleuve Ton-les-Sap, elles provoquent une inversion du cours du fleuve qui se jette dans le lac Ton-les-Sap, le remplit et le fait déborder de sa surface sur des kilomètres. Le rideau profonde suit les mouvements des flux en se soulevant jusqu'à 5 mètres de haut. Mais la déforestation sauvage et les barrages rendent les crues et les décrues trop rapides. Résultat, le rideau profonde se noie sous l'eau qui monte. 20 000 espèces vivantes dans le monde disparaissent chaque année à cause des changements de l'habitat dus aux activités humaines. Le rideau profonde est parmi ces espèces. À présent, à mesure que le rideau profonde disparaît, les Cambodgiens ne peuvent tirer de quoi vivre que du riz qu'ils plantent au début de la saison sèche et en augmentant la pression sur les ressources végétales et animales du lac. Traditionnellement, après la récolte, les agriculteurs abandonnent leur village pour suivre les eaux qui se retirent et se convertissent en pêcheurs. Au cours des dernières années, la croissance des populations a augmenté la pression sur les ressources du lac et des plants qui l'entourent. Les gens ont besoin de plus de riz et de poissons pour se nourrir. Alors, on abat plus de forêts et on pêche plus de poissons, même en utilisant des techniques et des équipements de pêche illégaux. Plusieurs variétés de poissons sont en danger. Les pêcheurs et les agriculteurs des villages disent que la pêche commerciale en est la cause principale. Eux aussi, pourtant, pour gagner de quoi vivre, utilisent ces mêmes méthodes et abattent la forêt inondée. Ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Une des solutions pourrait constituer à redistribuer de bonnes prises de la pêche commerciale aux pêcheries des communautés locales. Avec de l'instruction et de l'aide, les pêcheurs seraient capables de gérer l'écosystème de façon durable, en protégeant la forêt, en contrôlant l'équipement de pêche et en diminuant les prises. Une solution pourrait être aussi celle de diminuer la pression sur le lac en créant d'autres sources de revenus. Autrement, l'écosystème du Cambodge arrivera bientôt à un point de non-retour. Lorsque le monde deux différents écosystèmes sont interconnectés, le développement de l'un peut signifier l'appauvrissement de l'autre. Autour du lac Tchad, les gens vivant dans la zone sèche autrefois vivaient en harmonie avec les gens des zones humides. Le bétail pouvait paître dans les champs cultivés après la récolte, laissant ainsi le fumier comme engrais. Mais l'agriculture intensive et les investissements éloignent désormais le bétail et les nomades des zones irriguées. Ils doivent aller chercher d'autres pâturages et ce n'est pas facile. Traditionnellement, les peules vivent dans des zones intérieures. Mais le climat étant devenu toujours plus aride, ils ont été forcés de se déplacer sur les îles avec leurs bétails et leurs provisions minimales et passent continuellement d'une île à l'autre à la recherche de pâturages. Leur économie, leur culture et l'ensemble de leur vie sont en danger. Leur bétail n'est pas résistant à l'habitat humide. Le déplacement continu dans un nouvel environnement réduit les possibilités d'accéder aux soins médicaux et vétérinaires, aux établissements scolaires et aux marchés. La solution à cet impasse pourrait être de combiner la tradition avec de nouvelles technologies. Des enseignants itinérants, des vétérinaires et des docteurs, des programmes radios, des sources d'énergie renouvelable mais aussi de nouvelles notions telles que le microcrédit et l'assurance sociale. Tout ceci permettrait à la population de continuer leur vie nomade traditionnelle, la seule façon de vivre dans un écosystème fragile avec des précipitations qui ne sont pas fiables. Même au Cambodge, mêler l'instruction à l'introduction de nouvelles pratiques et la redécouverte d'anciennes méthodes offrent de l'espoir pour un avenir durable. Ici, un groupe de formateurs de la gestion intégrée des ravageurs présente aux agriculteurs les principes du fonctionnement de l'écosystème du sol en leur montrant comment les verres se déplacent vers l'habitat le plus favorable. Comprendre le rôle des organismes vivants dans le maintien de la fertilité du sol et de la santé des plantes aide à améliorer la production. Les pesticides sont un poison qui tue non seulement les parasites mais aussi toutes sortes de prédateurs utiles, diminuant ainsi la résistance de l'ensemble du système et mettant en danger la santé humaine. Les êtres humains font partie d'un écosystème, d'une diversité biologique. Avec leurs différentes origines, connaissances et différents comportements, ils sont comme des éléments distincts, contribuant à la vie de toute la communauté. Si l'un de ces éléments est perdus, la communauté entière en souffrira. Ici, au Cambodge, le VIH sida est une calamité terrible qui se déchaîne à travers les villages et les villes. Être infecté est une tragédie personnelle, mais c'est aussi une question grave pour toute la communauté. Une baisse de la force de travail, le manque d'assistance pour les jeunes membres de la famille, l'interruption du passage de la connaissance d'une génération à l'autre. Quand j'étais soldat, j'ai fait ces tatouages dans la jungle parce que j'ai cru quelqu'un qui m'avait dit de les faire pour me protéger de l'ennemi. Je n'ai plus honte. Je pense devoir raconter mon histoire aux gens du village. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même pour ce que j'ai fait et ce que j'ai. Alors, je n'ai pas peur de parler pour que d'autres puissent apprendre de mon expérience. Isoler les personnes infectées est également une menace à l'unité de la communauté. L'école de formation pour agriculteurs aide les communautés à comprendre et à gérer des problèmes comme l'infection par VIH-Sida qui touche le cœur de leur vie quotidienne. Dans l'école de formation pour agriculteurs lorsque les communautés ont l'occasion d'affronter cette question, de discuter ensemble et quand elles voient la situation familiale directement, elles l'observent et l'enregistrent. Elles demandent toutes les informations nécessaires. Elles pourront apprendre d'eux et être préparées sur la façon de préserver la famille ou la communauté entière de cette maladie. Ainsi, si l'on parle d'écosystème, il y a un lien entre les plantes, les insectes, les animaux, le temps, l'eau, la variété des semences, la biodiversité, les ravageurs et les ennemis naturels, mais aussi avec les êtres humains. alors même les êtres humains font partie de l'écosystème naturel et si quelque chose arrive aux hommes, l'écosystème naturel aussi sera déséquilibré. L'écosystème naturel devient un balan. L'objectif de la FAO est de promouvoir le développement de l'agriculture durable, d'améliorer la nutrition et la sécurité des aliments et de faire accéder à tout le monde la nourriture nécessaire pour mener une vie saine et active. La diversité biologique fournit de nombreux services à l'agriculture, mais l'agriculture aussi peut être un service pour la diversité biologique. Au Pérou, au Tchad, en Éthiopie, au Cambodge et ailleurs, les agriculteurs, à travers la tradition, et la pratique directe ont amélioré leur connaissance sur une meilleure harmonisation avec la diversité biologique et ont appris à faire de la biodiversité une assurance contre la précarité et les difficultés de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada